Générique Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre santé, votre chronique sur BFM Marseille-Provence consacrée à la santé dans le département. Et aujourd'hui, on va parler d'équithérapie avec une entreprise à Aubagne. Avant cela, Laure, un chiffre justement qui concerne les chevaux. Et oui, le chiffre c'est 32 000 équidés en région PACA. Il y a à peu près 32 000 chevaux en région sud avec plus de 40 000 cavaliers licenciés. Alors l'équithérapie, c'est du latin ecus, le cheval est therapia, le soin. Et depuis l'Antiquité, on sait que les chevaux ont des propriétés thérapeutiques puisque même le philosophe Xenophon disait que le cheval est un bon maître non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et pour le cœur. Alors qu'est-ce que l'équithérapie et comment aujourd'hui en 2022 le contact avec les chevaux peut nous aider à aller mieux ? C'est ce dont on discute avec notre invité. Allez, l'invité de votre santé. Je te lance. Et nous sommes avec sur ce plateau Charlotte Quenet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes équithérapeute à Aubagne. Pour ceux qui ne connaissent pas, en quoi ça consiste concrètement l'équithérapie ? Alors l'équithérapie, c'est un soin psychique qui est dispensé à des personnes qui sont en situation de handicap ou non. C'est vraiment ouvert à tout public et dans lequel on propose des séances où le cheval va venir intervenir en tant que médiateur dans nos séances d'équithérapie. Alors comment ça se passe justement une séance d'équithérapie ? Alors, il n'y a pas de séance type d'équithérapie. Ça va dépendre à la fois de la formation qu'on a faite, de notre formation en tant qu'équithérapeute, mais aussi du vécu de l'équithérapeute. Chaque équithérapeute a un passé, a une manière de prendre du recul par rapport à ses patients, a une façon d'intervenir qui est bien à lui, une vision des choses qui est bien à lui. Du coup, on ne peut pas dire qu'il y a des séances type d'équithérapie, mais on va retrouver plutôt des exercices qui sont semblables entre les équithérapeutes. Par exemple, on va proposer des séances de temps de pensage, c'est-à-dire de brossage de l'animal, qui vont permettre d'entrer en douceur dans la séance, ou au contraire de faire des retours au calme, ou de travailler tout ce qui est aspect motricité fine, coordination, de la concentration. Voilà, on va plutôt retrouver tout ce qui est autour du cheval. On va proposer vraiment beaucoup d'exercices à nos patients. Par le toucher notamment ? Par le toucher, par le ressenti, par la communication, par la posture. On peut développer vraiment beaucoup de choses à travers la communication avec les chevaux. Par contre, on n'a pas une séance type où on va proposer, à l'arrivée de la personne, un premier exercice, un corps de séance et une fin d'exercice. Voilà, ce n'est pas hyper typé comme ça. Alors, comment ça se fait que le cheval est si bénéfique pour les êtres humains ? Alors, le cheval, comme vous avez dit tout à l'heure, il est présent depuis très longtemps aux côtés de l'humain. Il a une capacité d'empathie qui est énorme et on entend souvent, du coup, que le cheval est miroir des émotions. Alors, ce n'est pas les termes exacts. Un cheval ne va pas représenter exactement ce que la personne, elle fait. Par contre, il va ressentir tout ce qui est changement physiologique à l'intérieur d'un corps. Et du coup, il va permettre une adaptation comportementale, une adaptation corporelle. Il va pouvoir soit se rapprocher d'une personne si la personne est apaisée, par exemple. Soit justement plutôt s'en aller ou fuir une personne si la personne aura tendance à se sentir anxieuse, à se sentir en stress. Le cheval, il va adapter son comportement face à ça et il va ressentir tout ce qui est changement de pression sanguine, par exemple, à l'intérieur de nous. Et du coup, il aura de plus en plus envie de venir vers le patient, à entrer dans la séance, plus le patient aura réussi à se calmer, à apaiser les tensions qu'il a à l'intérieur de lui. Alors moi, je suis venue vous voir aux écuries spirites, c'est ça ? Et j'ai vu que vous aviez deux chevaux. Est-ce que vous pouvez nous parler d'eux ? Quelles sont leurs qualités ? Est-ce qu'ils ont des qualités spéciales justement pour travailler avec des patients ? Oui, alors j'ai un cheval et un poney qui sont avec moi, du coup, le cheval depuis à peu près dix ans et le poney depuis trois, quatre ans. C'est des poneys qui sont formés à l'équithérapie, qui sont désensibilisés. C'est eux qu'on voit à l'écran ? On vient d'en voir un blanc notamment ? Ah non, c'est pas celui-là, non. Celui-ci non plus ? Ils étaient dans un parc, ceux qu'on a... Voilà, c'est ceux-là. Voilà. Voilà, c'est des chevaux qui sont très proches de l'homme, vers qui ils vont aller tout de suite, ils ont une curiosité particulière. Ils sont désensibilisés au niveau des peurs qui peuvent survenir, un oiseau qui va s'envoler, un objet particulier, ils sont désensibilisés, ils n'ont pas peur de ça. Ils arrivent à adapter pas mal leur comportement en fonction de ce qu'ils ont en face d'eux. Par exemple, si on reçoit des personnes hyperactives, ils vont adopter plutôt un tempérament très calme et pour apaiser les personnes qui sont à côté d'eux. Et après, c'est des chevaux qui ont envie de travailler avec l'humain et qui le font ressentir. On rappelle qu'il faut un diplôme pour être équithérapeute. Oui. Alors justement, quel type de formation il faut faire pour devenir équithérapeute ? Alors, il y a la possibilité de se former dans deux écoles qui sont une sur Paris et une au Mans. Moi, j'ai fait celle qui est sur Paris, donc à l'IFEC, ça s'appelle, c'est l'Institut français d'équithérapie. C'est une formation qui dure un an ou un an et demi, ça dépend. En fait, on peut choisir quand est-ce que, si on veut prolonger ou pas notre formation. Et elle a un siège aussi à Toulouse. Donc, on peut se former soit sur Paris, soit au Mans, soit à Toulouse en fonction de l'école dans laquelle on veut aller. Vous parliez tout à l'heure de handicap ou alors de maladies psychiques, l'hyperactivité, quoi d'autre pour qu'on s'imagine un peu le stress peut-être ? Qu'est-ce qu'on peut soigner ? Alors, moi, pour ma part, du coup, j'ai accueilli des personnes qui ont subi du harcèlement scolaire. J'ai accueilli des personnes âgées qui sont en EHPAD et qui sont atteintes d'Alzheimer. J'ai aussi eu des personnes qui voulaient tout simplement faire des choix dans leur vie et se réorienter professionnellement. Donc, c'est juste une question de prise de décision, d'affirmation de soi, de travail de confiance en soi. Ce sont les personnes qui vous contactent ou bien ce sont, par exemple, des professionnels de santé qui orientent vers vous ? Alors, moi, j'ai beaucoup de particuliers, de particuliers qui viennent, qui me téléphonent. Donc, ça, souvent, c'est quand c'est les parents des enfants qui me les amènent parce que je travaille avec énormément d'enfants aussi. Après, j'ai des chefs de service qui m'ont contactée, des assos qui m'ont contactée ou sinon, je me mets en relation aussi avec des pédopsychiatres et qui peuvent m'emmener aussi leur patientèle derrière et me l'envoyer. Ce n'est pas remboursé, on rappelle, comme ça fait partie. Non, ce n'est toujours pas remboursé pour l'instant. Moi, j'ai entendu dire qu'on pouvait faire de l'équithérapie de couple. Oui, c'est possible. Alors, ce n'est pas de l'équithérapie de couple, ce n'est pas le terme exact, mais des couples peuvent venir en équithérapie, évidemment, comme des familles qui peuvent venir. Ce n'est pas que de l'individuel, ça peut être par groupe aussi. Pour éviter les disputes. Voilà, pour essayer de rétablir, en fait, une certaine communication entre eux. Le cheval, il peut aider à rétablir cette communication et le thérapeute, lui, il est là pour mettre en place, justement, les exercices qui vont engendrer que, grâce au cheval, on arrive à rétablir la communication. Nous, notre rôle, il est à ce niveau-là, surtout. Et sinon, oui, des couples qui ont des problèmes de couple peuvent venir en parler, évidemment. Est-ce que ça coûte cher, une séance d'équithérapie ? Alors, ça, c'est pareil. Ça dépend de ce que l'équithérapeute va être capable de fournir comme matériel, par exemple. La capacité du centre équestre, les chevaux qu'il aura à fournir aussi pour les séances. Ça peut varier de 50 à 80 euros, une séance, en fonction aussi des régions de France dans lesquelles c'est plus développé. Ça peut être plus cher. Ou alors, si la demande est beaucoup plus haute, ça peut être plus cher. Ça dépend où c'est l'équithérapeute qui fixe pour l'instant son tarif. Et il y a d'autres pays dans le monde où on pratique l'équithérapie ? Alors, on le pratique au Canada, en Belgique aussi, c'est beaucoup développé là-bas. Au Costa Rica, du coup, aussi, c'est pas mal développé au Costa Rica. Et eux, ils sont un peu plus en avance. Donc, ils ont un peu plus développé leur pratique que nous. Et après, c'est venu chez nous. Et nous, on essaye vraiment de développer ça maintenant, aussi dans le sud, parce que c'est un peu plus développé dans le nord de la France. OK. Merci, merci beaucoup, Charlotte Connett, d'avoir été l'invité de votre santé. On continue sur le thème, puisque tu as un objet à nous présenter, Laure. L'objet bien-être. Alors, non, on ne s'est pas trompé. Il s'agit bien d'un shampoing pour chevaux et non pas pour cheveux, puisque la marque Straight Arrow a commercialisé mane and tail, littéralement crinière et queue, qui est à la base destinée à laver et à démêler les poils des équidés. Pourtant, c'est une marque qui fait fureur à Hollywood auprès des stars, comme Kim Kardashian ou Jennifer Aniston. Et c'est un shampoing qui nous donnerait des cheveux plus doux, plus forts et surtout qui poussent plus vite. Et l'avantage, c'est qu'on peut prendre sa douche directement sur son cheval. Ah oui, donc vraiment, elles utilisent un shampoing pour cheval ? Oui, c'est commercialisé maintenant à Monoprix. On peut acheter... Est-ce que tu as testé ? Je n'ai pas testé. Vous y croyez ? C'est un peu étrange, parce qu'on n'a pas du tout le même... On n'a pas du tout le même crin, si je peux dire. Voilà, si on peut dire. Il n'y a aucune similarité entre les poils des chevaux et nos cheveux ? Je ne pense pas, après, je ne connais pas exactement la capacité. C'est du très bon marketing. Soit il faut se méfier des secrets de stars, soit c'est génial. Soit on se laisse tenter. Merci Laure d'avoir été sur ce plateau, comme chaque jeudi. Merci d'être venu. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec Top Sortie. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité provençale. Et demain, ce sera de luxe, vous l'avez vu. A tout de suite.